Bonjour à tous, voici l'exercice 6, l'exercice sur les probabilités du brevet série pro Métropole juin 2017. Rapidement, je pense que vous avez lu le texte déjà, vous avez un entraîneur qui doit sélectionner 10 joueurs sur 18. Il va tirer ça à la courte paille. Ceux qui ont une courte paille, qui ont une paille courte, sont sélectionnées. Evidemment, il a 18 joueurs, donc il prépare 18 pailles, 10 courtes pour ceux qui sont sélectionnées et 8 longues pour ceux qui ne seront pas pris. Je vous rappelle qu'on est dans une situation équiprobable. Vous avez équiprobabilité à chaque fois, c'est-à-dire que chaque paille a la même chance d'être tirée. La probabilité bien d'avoir une courte paille, c'est-à-dire la probabilité d'être sélectionnée, c'est le nombre de courtes pailles divisé par le nombre total de pailles. Évidemment. Donc, le joueur qui tient en premier, qu'est-ce qu'il y a devant lui ? Il a 10 courtes pailles parmi les 18 pailles, donc on a 10 chances sur 18. On peut simplifier par 2, ça fait 5 chances sur 9. Alors 5 chances sur 9, ça ne tombe pas juste, donc on va avoir besoin de la calculatrice. Vous faites donc 5 divisé par 9, ça nous fait 0,56. Donc à peu près 0,56. Donc 56% de chances d'être sélectionnées. Deuxième question. Vous voyez, pour l'instant, c'est très simple. 18 pailles, 10 qui nous intéressent, donc 10 sur 18, ce qu'on appelle de l'équiprobabilité, puisque toutes les pailles ont la même probabilité d'être tirées. Deuxième question maintenant. Prospère, donc arrive, c'est son tour, et 5 joueurs ont déjà été sélectionnés, et 3 sont écartés. Donc ça veut dire, à ce moment-là, combien il reste de pailles ? À ce moment, il reste, donc il y avait 18 pailles, 5 ont été sélectionnées, 3 sont écartés, il reste donc 18 moins 8, c'est-à-dire 5 plus 3, il reste 10 pailles. Dont, alors 5 ont été sélectionnées, donc ça veut dire que 5 courtes ont été piochées, donc il pourrait dire, il reste 10 pailles, dont 10 moins 5, c'est-à-dire 5 courtes, et 8 longues moins les 3 qui ont été prises, et 8 moins 3, c'est-à-dire 5 longues. Alors c'est normal, puisqu'il restait 10 pailles, donc s'il y a 5 courtes, il vous reste 5 longues. Donc, la probabilité, eh bien, que Prospère participe, c'est donc la probabilité qu'il prenne une courte paille, donc à ce moment, il reste 5 pailles courtes sur les 10 pailles, donc vous avez 5 chances sur 10, c'est-à-dire 0,5, donc 50% de chances pour Prospère, Prospère participe, c'est pas un accent, voilà, donc vous avez 50% de chances à ce moment-là que Prospère participe au match. Voilà, exercice terminé, 8 points, on va dire facilement gagné, si vous comprenez un petit peu les probas, mais je répète, seule notion importante ici, l'équiproabilité, c'est-à-dire que chaque paille a la même chance d'être tirée, donc à chaque fois, vous faites une division entre le nombre de pailles qui vous intéresse, ici c'est les courtes, sur le nombre total de pailles au moment où vous piochez. Donc, pour Prospère, vous voyez, il restait 5 courtes pailles, et il restait en tout 10 pailles, donc ça fait 5 chances sur 10 de participer. On marche, au match, voici la fin de cette vidéo, à bientôt.